1300 appels journaliers, environ 100 requêtes sur les canaux sociaux pour les démarches liées à l'obtention des documents du transport routier et des plaques d'immatriculation. C'est le bilan des activités en moyenne par jour menées par le centre d'assistance en ligne du ministère des Transports. Le ministre de tutelle Amadou Kone l'a constaté au siège de Kipux Afrique dans le cadre de la première semaine nationale de la sécurité routière. J'ai été heureux de constater que ce sont à peu près un millier, en moyenne, un millier d'appels qui sont reçus ici tous les jours. Ce qui concerne les appels d'informations, je voudrais m'en réjouir. Ça demande tout l'intérêt que nos compatriotes ont pour ce qui est en train de se faire et la compréhension de nos objectifs. C'est une soixantaine de personnes, c'est 60 personnes plus précisément, donc qui sont à la tâche ici quasiment du matin jusqu'à 21h. Le centre est ouvert, ils reçoivent des appels, ils donnent des informations et je suis très très heureux de constater que cela fonctionne bien. Le ministère des Transports a mis à disposition ce centre d'assistance pour informer, orienter et assister les usagers de la route dans les divers projets, démarches et procédures liées à l'administration des transports. Ce centre d'assistance est composé d'un call center disposant d'un système développé pour prendre 30 appels simultanés, mais également d'une plateforme WhatsApp professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada